Je suis donc mort ? Il semblerait que ton maître t'ait tué. Et tout le monde en est convaincu. Tu sais que Nicolas est un stratège hors pair. Il s'est très bien débrouillé. Je ne sais pas comment il a fait, mais aucun des participants n'a douté de ce qui s'était passé. Ça signifie que Victoria est aussi persuadée que je suis mort. D'après moi, Paregnu a tout fait pour te sauver des griffes de ces hommes. Tu devrais lui en être reconnaissant. Je pense que c'est à cause de ça qu'il a fallu marier Victoria très vite. Elle ne connaissait pas la vérité. Bien sûr que non ! Elle s'est donnée à un autre homme. Vous lui avez donné mon message, Philippe ? Non. Il y avait trop de gens, c'était trop risqué. Imagine une note qui indique que tu étais son amant. Si jamais elle tombe entre de mauvaises mains, il te tuerait pour de bon cette fois. Et va savoir ce qui lui ferait à elle. Calme-toi. J'ai bien une idée pour que tu puisses éclaircir les choses avec elle. Espérons que la chance sera de notre côté. Je suis venue parce que je savais que tu étais seule. Vas-y, entre. Nicolas est sorti. Il est descendu très tôt ce matin. Alors ? Je ne sais pas ce que tu lui as donné, mais je t'en supplie, continue. Tu sais ce que tu dois aller me chercher ? Bien sûr. Je vous apporte autre chose ? Non, tout va bien. Si je continue à rester ici, à ne rien faire, je vais devenir encore plus grosse que je le suis déjà. Ne dites pas ça, vous êtes une jeune femme ravissante. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous parler de cette façon. Je vous présente toutes mes excuses. Ce n'est pas grave. Je sais que tu as dit ça pour consoler une infirme. Je vous jure que non. Je vous le dis car je sais ce que je vois, mademoiselle. C'est la vérité. La vérité pure et simple. Bonjour. Je vous laisse. C'est l'heure de ton médicament. Je n'en veux pas. La douleur me fait sentir vivante. Remedios, dis-moi ce que je peux faire pour que tout redevienne comme avant. Nul ne peut revenir en arrière, Victoria. Mais on peut sûrement organiser notre avenir. Il y aurait bien une chose pour limiter les dégâts que tu as causés. Parle-moi. Je suis prête à faire tout ce qu'il faudra. Oublie donc ces stupides idées de vengeance qui t'obsèdent tout le temps. Non, Remedios. Tu peux tout me demander sauf ça. Dans ce cas, fiche-moi la paix. N'offre pas ce que tu es incapable d'offrir. Va-t'en et éloigne de moi ton cœur desséché. Tu n'as pas l'impression que c'est toi qui as le cœur desséché aujourd'hui. Je comprends que tu puisses me détester. Bien sûr, c'est ton droit. Mais je voudrais que tu essayes aussi de me comprendre. Je sais bien qu'il est difficile de faire taire son cœur. Mais aujourd'hui, tout ce que je peux faire pour te consoler, c'est d'essayer d'être juste. Et pour ça, j'ai besoin de ton aide. J'espère que ça va marcher. Parce que le carrosse, le cocher et tout le reste, ça coûte une petite fortune. Sinon, je risque de me retrouver à l'Éden. J'espère bien que ce ne sera pas nécessaire d'en arriver là. On va finir par être en retard. On y est ? Oui, apparemment. Vous pouvez venir. Bonne chance à tous les deux. Prenez la route de la mer. Isabelle ? Tu n'en as pas assez d'être toujours dans l'hacienda ? Ben, avant, j'étais plus enfermée. Oui, je sais, mais tu n'aimerais pas sortir faire une promenade ? Mon père a bien dit qu'on ne devait rien faire d'extravagant. Mais aller au fleuve, ça n'a rien d'extravagant. Non. Maîtresse, le carrosse est prêt. Parfait. Va prévenir Milagro. Elle n'est pas encore revenue du marché. Viens, Isabelita. Nous pouvons y aller. J'arrive. Eh bien, regarde. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Très bien. Aviez-vous prévenu de votre arrivée ? Car Nicolas n'est pas à la maison. Merci. Ça, alors, quel dommage qu'il ne soit pas chez vous. Eh oui, il est sorti. Il risque de rentrer très tard. Peu importe, je suis ravi que vous soyez là toutes les deux, car c'est vous que je voulais voir. Comment ça ? Je vais tout vous dire. J'ai entendu l'histoire d'Isabelita hier. Alors je me suis dit que j'avais quelque chose à lui proposer. Une proposition pour moi ? C'est une proposition pour toutes les deux. Rassurez-vous, je saurais respecter les conventions sociales. De quoi s'agit-il ? Je trouve ça tellement dommage de vivre aussi près de la mer sans qu'Isabelita puisse y aller. Je crois que c'est une mauvaise idée. Bien sûr, vous pourrez être accompagnée par qui vous voudrez. Vous avez vu le temps qu'il fait ? C'est une journée merveilleuse. Oui ! Lucia, je t'en supplie, le carrosse est prêt. De toute façon, nous avions décidé de sortir. Dis oui, dis oui, dis oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, dis oui, allez. Pourquoi t'as-t-elle autant ? Vous avez tellement attendu, Miguel. Encore un peu de patience, voyons. Il faut que je sache pourquoi elle a fait ça. Si elle m'aime toujours, elle me doit des explications, Catalina. Vous pourriez déjà vous calmer pour commencer. Comment allez-vous l'aborder ? Comment allez-vous lui parler ? Il va falloir agir avec beaucoup de tact et de délicatesse. Comment ça ? Eh bien, vous ne pouvez pas l'agresser et la noyer sous les questions dès qu'elle arrive. N'oubliez jamais qu'elle vous croit mort. En vous voyant, elle risque de faire un malaise. Moi, c'est ce qui m'arriverait. Vous avez raison. La couleur de la mer est incomparable. Vous ne la retrouverez nulle part ailleurs dans le monde. Ça, je le sais. Je l'ai lu dans un livre formidable que je viens tout juste de terminer. Ce que je peux vous garantir, en tout cas, c'est que la vision de la mer produit un effet qu'aucun mot existant ne peut décrire. Vous semblez préoccupée, marquise. Non, je suis très heureuse. Votre gentillesse me touche d'une façon extraordinaire. Nous sommes bientôt arrivés ? Oui, je crois. Excusez-moi ! Arrête de courir, Isabelita ! La mer ne va pas disparaître, tu sais. Savez-vous que nous avons des amis en commun, marquise ? Des amis ? Je l'ignorais. Ça fait très peu de temps que je suis arrivée d'Espagne. Je ne connais presque personne dans ce pays. Les gens que je fréquente sont plus des amis de mon mari que les miens. En fait, j'avoue que je pensais plus spécialement à l'un de vos amis. Je vous jure que c'est tout à fait impossible. Je suis l'avocat de la cause abolitionniste. Je sais que cela nous fait des points communs. Regardez ! Qu'est-ce qui vous fait croire que je soutiens cette cause ? C'est très dangereux d'affirmer une chose pareille dans ce pays. J'en suis conscient. Mais je sais aussi que lorsque vous allez le voir, vous serez enfin convaincus que nous sommes du même côté, chère Victoria. Marquise ? Qui êtes-vous ? Enchantée de vous rencontrer. Je suis Catalina Restrepo, la sœur de Félipé. Mais qu'est-ce qui vous amène ? Et qu'est-ce que vous voulez ? Qui est vraiment votre frère ? Ne soyez pas inquiète, surtout. Tout ce que nous voulons, c'est vous aider. Venez avec moi, je vous prie. Je savais que ça vous plairait. Je suis revenue, cerveau. Qu'est-ce que tu fais là, Trinidad ? Ça fait partie de mon nouveau boulot. Je prépare une infusion pour Mademoiselle Remedios. Quand tu étais sorti, je me suis lancé. Je vais y arriver. Je t'ai souvent vu faire. Je sais que c'est bon pour digérer et pour dormir. Et Sienvo, où est-ce qu'il est ? Je crois qu'il est en train de faire le ménage. Je suis en train de faire le ménage. C'est parti. C'est parti. Laisse-moi tranquille, va-t'en. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu essaies de cacher ? Tu as volé quelque chose à la marquise. Chut ! Tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas un voleur, non. Je faisais quelque chose de très important, figure-toi. Tu faisais quoi ? Et qui sont ces personnes ? Ce sont mes véritables maîtres. Doña Elena et Don Domingo Cuntero, les véritables propriétaires de l'Eden, les parents de Victoria. Je suis au courant de toute l'histoire. Ton père me l'a raconté. On est dans deux beaux draps, crois-moi. Mais, qu'est-ce que tu veux dire ? Toi, tu as décidé d'aller aider Victoria à mener à bien sa vengeance. Moi, je vais aider Thomas à faire ce qui lui tient à cœur. Faire justice. Mais alors, nous verrons bien lequel d'entre nous gagnera avant qu'une tragédie arrive. Garde le silence. Vous allez voir quelqu'un qui est très important dans votre vie. Mais de qui parlez-vous ? On vous cache la vérité depuis longtemps. On vous fait croire des choses qui sont fausses. Vous allez arrêter avec tous vos mystères à la fin ? Qu'est-ce qu'il y a ? Miguel est toujours vivant. Quoi ? Je vous jure que c'est vrai, Victoria. C'est un mensonge. C'est la vérité. Nicolas ne l'a pas tué. C'était une manœuvre pour lui sauver la vie. Victoria ! Allez, dépêchez-vous, bande de fainéants. Vous devez avoir tout terminé ce soir. Un peu plus d'énergie, fainéants. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Va travailler. Dépêchez-vous, mettez-vous au travail. Il va falloir que je vous dise combien de fois ? S'accourez-vous un peu. Et vous êtes ici pour vous proposer ? Morales ! Oui, oui, monsieur. Je vois que la cueillette avance bien. Oui, c'est vrai. On progresse bien grâce à toute la main d'œuvre que vous nous avez envoyée. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? Tu es déjà saoul à cette heure-ci ? Oh non, monsieur. Je ne suis pas saoul. D'ailleurs, j'ai arrêté de boire car l'alcool me pourrissait la vie. Eh bien, tu devrais recommencer car tu es pire qu'avant. Ne dites pas ça, monsieur. L'alcool me donnait des hallucinations épouvantables, ton Nicolas. Sais-tu où sont Lucia et ma fille ? Oui, monsieur. Elles sont parties avec don Felipe Restrepo. Avec Felipe Restrepo ? Oui, monsieur. Elles sont parties avec un homme qu'elles connaissent à peine et tu n'as pas essayé de les retenir. J'étais sûr que vous étiez au courant. Comment imaginer que vous ignoriez où allaient votre épouse et votre fille ? Est-ce qu'au moins, tu sais où elles sont ? Mais monsieur, moi, je m'occupais des esclaves. Je ne sais pas où elles sont allées. Plus le temps passe et plus je me rends compte que tu es un idiot. Vous allez vous secouer, fédéant ! Au travail, dépêchez-vous ! On va pas y passer toute la journée ! C'est pas possible que tu sois vivant. Si tu savais comme je t'ai pleuré, mon amour. Je ne te crois pas une seconde. Miguel, c'est toi que j'aime. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer ? Si peu de jours se sont écoulés et tu es mariée avec un autre homme. C'est comme ça que tu m'aimes ? Nous étions tous persuadés que Nicolas t'avait tuée. Lui-même nous l'avait dit, d'ailleurs. Il nous a montré un cadavre. Je l'ai vu. J'étais certaine que c'était toi. Tu pensais qu'il m'avait tuée. Et tu as accepté de l'épouser. J'ai fait ça uniquement dans l'espoir de me venger. Quoi ? Ce monstre a tué mes parents biologiques. Elena et Domingo Quintero. Les véritables maîtres de l'Éden. Je suis leur fille. Toutes les terres m'appartiennent. Mais ce salaud me les a volés. Alors, si j'ai bien compris, tu affirmes que Nicolas t'a dépossédé de l'Éden en assassinant tes parents et qu'aujourd'hui, pour te venger, tu l'as épousé. Ça n'a pas le moindre sens de ça, Victoria. J'étais sous le coup de la douleur à cause de ce qu'il avait fait à ma famille, à cause de ce qu'il t'avait fait à toi. Mais Don Nicolas ne m'a pas tuée. Il m'a même sauvé la vie, au contraire. Et je ne sais pas d'où tu sors cette histoire de meurtre parce que Don Nicolas est capable de faire bien des choses. Mais jamais quelque chose d'aussi fou. Papa Thomas me l'a dit. Maman Lorenza a vu Morales provoquer l'incendie. C'est lui qui a demandé à maman de m'emmener afin qu'on ne me tue pas. Et c'est cette ivronne qui a dit à Lorenza que c'était Don Nicolas qui avait donné l'ordre de te tuer. Non, mais... Mais quoi, Victoria ? Tu accuses un homme d'être un assassin, un voleur et un pyroman d'avoir voulu tuer un bébé sans défense. Mais en fait, tu n'es sûre de rien. Et Morales travaille pour qui, Miguel ? Mais ça date de 20 ans, Victoria. Si ça se trouve, il a été payé par un autre commanditaire. Tu n'as aucune certitude qu'il s'agit de Don Nicolas. Et néanmoins, c'est ta colère et ta haine qui t'ont conduite à épouser cet homme. Par esprit de vengeance. Quel genre de personne es-tu devenue ? Je ne te reconnais plus. Mais Miguel ! Miguel, il faut que tu comprennes ! Tu ignores toutes les épreuves que j'ai endurées. Je l'ai épousé pour me venger. Pour tout ce qu'il a fait à ma famille et tout ce qu'il t'a fait à toi. Tu peux continuer à mener à bien tes plans parce que je sais que nous ne vivrons jamais ensemble. Pour moi, ce mariage ne signifie rien du tout. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, tu es une femme mariée qui a complètement renoncé à ses idéaux. Et en plus, tu as épousé mon père ! Quoi ? Eh oui ! Don Nicolas est mon père, Victoria. Et toi, tu l'as épousée ! Comment veux-tu que je l'accepte ? C'est la fin de nous deux ! C'est toi qui as assassiné notre amour ! Regardez ! Je vais aller me tromper les pieds dans les vagues. Attendez-moi ici, Isabellita. Mais où est-ce que vous allez ? Ne vous éloignez pas du bord, surtout. Je reviens tout de suite. Oh, d'accord. Victoria ! Victoria, vous allez bien ? Victoria, respirez. Respirez profondément et calmez-vous. Je l'ai perdu. Je ne peux pas vivre sans lui. Et peut-être, faut-il lui laisser le temps de réfléchir. Je le connais. Et je sais qu'il ne me pardonnera jamais. Victoria. Écoutez, il faut vous remettre. Isabellita nous attend et nous allons devoir la retrouver. Il faut absolument que vous lui cachiez ce qui vient de se produire. Dites-vous qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie est celle de Miguel. dépendront de votre façon de gérer la situation. Allons-y. Miguel ? Comment ça s'est passé ? Vous avez éclairci les choses ? Allez-y. Vous pouvez m'aider à monter, je vous prie. Accélérer. Mange quelque chose, Lucia. Tu n'as même pas goûté le jus de fruits que tu adores. Je n'ai pas faim, merci. Ah bon ? Moi, ce paysage merveilleux m'ouvre l'appétit. La mer est le plus beau paysage qui existe au monde. Mangez plus doucement, vous allez finir par vous rendre malade. Ça, je m'en moque. J'adore cet endroit. Lucia, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es toute pâle. Veuillez m'excuser. Lucia ! Attends, laisse-moi t'aider. Tu veux de l'eau ? Tu préférerais qu'on rentre à la maison ? Donne Felipe, est-ce qu'on pourrait rentrer dès maintenant ? Vous en voulez ? Nous allons devoir attendre le retour de mon frère, mais il ne devrait pas tarder. Où allez-vous, Miguel ? Au seul endroit où je pourrais noyer mon chagrin, Catalina. Vous ne pouvez pas sortir. C'est extrêmement dangereux. La nuit va tomber. Miguel, il ne faut pas sortir. Où est-ce que vous étiez ? Ça fait des heures que je vous cherche. C'est ma faute, Nicolas. Je vous présente mes excuses. Je suis passé vous voir et vous étiez absents. Ces dames allaient sortir, alors j'ai proposé de les accompagner. Papa, Donne Felipe a été très charmant avec nous. Ne le traite pas aussi grossièrement, je t'en prie, reprends-toi. Isabelita a tout à fait raison. Elle mourait d'envie d'aller voir la mère et nous avons croisé Don Felipe qui s'est proposé de nous accompagner. Maintenant, je vous prie de m'excuser. Le soleil m'a donné une terrible migraine. Au revoir, Don Felipe. Au revoir, mesdames. Don Nicolas. Bonjour, Don Felipe. Vous permettez que je vous offre un verre ? Avec grand plaisir. Je sais très bien ce qui se passe ici. Inutile de le nier. Il est préférable de se parler face à face. Ça me paraît une excellente idée. Quelle idée ? Je sais que j'ai été grossi avec vous quand vous êtes arrivés tout à l'heure. Mais que cela ne vous empêche pas de courtiser ma fille, Isabelle. C'est bien pour ça que vous êtes venu, n'est-ce pas ? Si jamais je me trompe, surtout, dites-le-moi immédiatement. Oui, c'est pour ça. Cependant, je crois qu'Isabelita est... ...et une enfant. Même si elle est très jolie et très intelligente. Je comprendrais parfaitement que la différence d'âge vous contrarie et que vous trouviez que c'est important. Non, non, dis bien le contraire. J'ai toujours pensé que vous feriez un mari idéal pour ma fille. Vous êtes un homme droit, avec une belle situation. Vous êtes un avocat respecté. Je vous donne donc ma permission pour continuer à courtiser ma fille, chérie. Cher, don reste très beau. Je vous en prie, après vous. Cette femme a vraiment des yeux magnifiques. Elle est superbe. J'ai jamais vu une beauté pareille. Morales, prenez un verre, ça va vous redonner le sourire. J'en ai pas la moindre envie. Bon, très bien. Pas de soucis. Ça en fera plus pour les autres. Il va de plus en plus mal. Maintenant qu'il ne boit plus, il commence à devenir un peu plus humain. Ça suffit, maintenant. Nous retournons à la maison. Catalina. N'importe qui pourrait vous reconnaître ici. Vous risquez de vous attirer de gros ennuis, et non seulement à vous, mais aussi à mon frère et à moi. Il faudrait mieux que vous partiez. Ce n'est pas un endroit pour une dame. Qu'est-ce que vous allez faire ? Pas grand-chose. Me saouler jusqu'à en perdre conscience et tomber par terre. Bien sûr. Voilà une idée formidable. Vous dites ça parce que vous n'y êtes jamais arrivés. Sachez que vous parlez sans savoir. Offre-moi un verre. Salut, mon amour. Tu veux danser ? Non, je vous remercie. Miguel, nous devons regarder. Viens avec moi. Tu seras mieux qu'avec lui. Madame, viens de vous dire de la laisser. Vous êtes certainement saut. Je n'ai rien demandé. D'accord ? Miguel, il est l'heure de rentrer maintenant. De toute façon, si cette dame est ici, c'est qu'elle n'est pas très respectable. Je vous plierai de surveiller vos paroles. Je vous en prie, arrêtez. Ça suffit, arrêtez. Arrêtez, j'ai dit. Vous allez vous calmer tous les deux. Ah non, on s'en dépecheons-nous. Arrêtez immédiatement. Vous devriez vous en aller. Gabriel Marquez pour vous servir. Partez maintenant. Allons-nous en. Qu'est-ce qui t'arrive, Lucia ? Je n'en sais rien. Je suppose que j'ai du mal digéré quelque chose. Mais enfin, tu n'as rien à valer. Zabelita, il se fait déjà tard. Tu dois aller dormir. Si ton père te voit ici, il va se fâcher. Tu sais qu'il n'aime pas que tu te couches tard. Merci mille fois pour cette merveilleuse journée. Repose-toi bien. Bonsoir, Hermédius. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de ma meilleure amie. Même si je sais que tu me détestes, laisse-moi rester un peu à tes côtés. Qu'est-ce qui peut bien t'arriver encore ? Miguel est vivant. Miguel ? Ton Miguel ? Qu'ai-je fait, Hermédius ? Qu'ai-je fait ? De quoi parles-tu ? Et pourquoi est-ce que tu pleures ? Tu devrais être heureuse qu'il soit toujours en vie. Seigneur, mais comment est-ce possible ? Je pleure parce que tu avais raison. J'ai trop souvent pris des décisions mauvaises. Et aujourd'hui, je suis seule. Miguel me déteste et toi aussi. Non, je ne te déteste pas. J'ai vraiment essayé, mais je crois que c'est quelque chose qui est impossible. Miguel est toujours en vie. Il est en vie et je me suis mariée avec Nicolas, par vengeance. J'ai écrit ma propre tragédie. L'homme que je déteste tant est finalement celui qui a sauvé la vie de Miguel. Laissez-le, Miguel ! Laissez-le, Miguel ! Permettez, vous allez finir par le tuer ! Laissez-le, vous allez le tuer ! Venez, dépêchez-vous, courez ! Dépêchez-vous ! Allez, venez ! Attrapez-les ! Dépêchez-vous ! Attendez, Miguel ! Je n'ai aucune raison de me cacher de ces maudits blancs ! J'ai rien fait de mal. Ça suffit, Miguel. Veuillez l'excuser. Ce n'est pas lui. Aujourd'hui, il a vécu une journée extrêmement éprouvante. Est-ce que vous savez garder un secret, cher ami ? Miguel est censé avoir disparu. Ne vous inquiétez pas, madame. Je comprends très bien. Moi non plus, je n'ai pas beaucoup de soutien parmi les miens. Soyez prudents. Merci pour tout ce que vous avez fait. Excusez-nous pour le dérangement. Vous êtes un irresponsable. Comment osez-vous agir de cette manière ? Quel besoin aviez-vous donc d'aller raconter votre histoire à ce jeune homme ? Il va falloir que vous appreniez à contrôler vos émotions parce que sinon, vous risquez de commettre la plus grosse erreur de votre vie. Vous écoutez ce que je vous dis ? Vous avez raison. Je vous prie de m'excuser. Tout ce que je souhaite, c'est en finir avec cette journée, Catalina. Je vous prie de m'excuser. Tu ne dors pas ? Tu ne dors pas ? Lucia ? Que se passe-t-il ? Oh, Nicolas, je dormais. Qu'est-ce que tu penses de Philippe Pérestré-Pau ? C'est un homme très aimable, qui a de l'éducation et d'excellente manière. Assez pour épouser ma fille ? Je l'ignore, Nicolas. C'est à elle qu'il faudrait poser la question, je pense. Tu as raison. Tu as raison. C'est là. Je vais plutôt te laisser dormir. C'est l'heure de se lever. Qu'est-ce qui se passe ? Mon frère veut vous parler. Il vous attend à l'extérieur. Il vous attend à l'extérieur. Il vous attend à l'extérieur. Laissez-moi tranquille. C'est très aimable à toi de prendre ton petit déjeuner avec nous aujourd'hui. Ça sera comme ça désormais. Il ne faut pas que ça t'ennuie. J'adore voir toute ma famille réunie. Surtout quand je sais que je vais être absent de la maison toute la journée. Mais puisque nous sommes tous présents, je souhaiterais parler de Felipe Restrepo. C'est moi qui ai insisté pour aller au bord de la mer. Lucia n'y a pour rien, papa. Il n'y a pas de problème. Je voulais juste savoir ce que tu en pensais. C'est bien qu'ils te courtisent. Quoi ? Non, ce monsieur est beaucoup trop vieux pour moi, papa. Mon amour, tu ignores ce qui est bien pour toi. C'est un homme qui a de l'argent. Et de l'éducation, comme tu les aimes. Je croyais que j'allais épouser un homme que j'aime. Oh, mais bien sûr que oui. Avec le temps, tu apprendras à le connaître et tout ira bien. Excusez-moi. Pauvre enfant. Je lui parlerai. Je ne reconnais plus Victoria. Avec tout ce qu'elle a osé faire, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Elle était folle de rage et de désir de vengeance. Ça ne lui ressemble pas. Même si elle n'avait pas changé ? Imagine qu'elle soit restée la même que celle que tu as connue. Qu'est-ce que ça ferait puisqu'elle est mariée aujourd'hui ? Oui, je le sais. Ce n'est pas la peine de me le répéter. Si je te le répète, c'est pour que tu te le mettes dans la tête. Car non seulement elle est mariée, mais j'ajoute qu'elle est mariée à l'homme qui t'a sauvé la vie. Ça suffit, Philippe ! Pourquoi tu ne vas pas à Antiochia ? Tu pourrais y refaire ta vie ? Non. Hors de question. Pourquoi rester ici ? Pour continuer à être un esclave et même un fugitif ? J'ai été accusé de façon injuste, fait le paix. Je suis innocent, mais je tiens à le faire savoir. Et c'est pour ça que tu veux rester ? Ou parce que tu veux rester près d'une femme qui à chaque fois s'éloigne un peu plus de toi ? Je suis fatigué que tout le monde me dise ce que je suis censé faire, tout ça parce que je suis noir. En aucune façon, je ne te dis ce que tu as à faire. Si je parle ainsi, c'est parce que je considère que tu es mon ami. Ne te laisse pas déjà prouver d'ailleurs ? Tout à fait, Philippe. Et j'espère que vous le resterez. Parce que je vais avoir besoin d'aide pour ce qui va bientôt arriver. Pourquoi dis-tu ça ? Que va-t-il arriver ? Je vous parlerai de tout ça quand ça aura commencé. Mais il y a quelqu'un à qui je dois une explication pour être revenu. Je n'arrive pas à me concentrer et j'arrive même pas à lire. Tu ne devrais pas parler comme ça à ton père, Isabelle. C'est qu'il ne me plaît pas, donc Philippe et je préfère Gabriel. Je sais. Mais les choses sont plus compliquées que tu ne le crois. Alors je dois épouser un homme dont je ne suis pas amoureuse ? C'est donc comme ça que doivent vivre les femmes dans ce monde ? Tu sais, chaque histoire est différente. On va trouver une solution. Mais il faut être patiente. Fais-moi confiance. D'accord. Bien sûr. Petit Jésus, fils de la Très Sainte Vierge, et toi qui es avec les anges dans le véritable Éden, demande aux forces du mal qu'elles cessent enfin de me martyriser comme elles le font. Tout ce que j'ai fait ne relevait pas de ma volonté. Comme toujours, je n'ai fait qu'obéir au sort. Morales ! Morales ! Où est passé ? C'est là, ton Nicolas ! Je suis là ! Nous allons à Santa Marta. Nous allons nous des Et nous allonshdre du bien. Nous allons les pourrons, Nous allons prouver. Nous allons nous en mettreret à l'un et à l'un et à l'un et à l'un. Nous allons nous pourrons-les. Si nous allons nous aider.